Bonjour Elvina, merci d'avoir accepté cette participation à ce podcast. Est-ce que tu peux présenter Véando en deux trois phrases ? Bonjour Marc, alors Véando c'est une start-up bretonne qui a été créée donc à Vannes pour soutenir le commerce de proximité et des centres d'autres villes. L'application Véando, elle permet donc de discuter en vidéo avec les commerçants autour de soi et d'acheter comme un boutique puis de se faire livrer à domicile ou de venir chercher ses articles en click and collect. L'inscription elle est gratuite et sans abonnement. Qui sont les commerçants qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme ? Est-ce qu'il y a des commerçants type ? J'imagine que vous vous adressez à plusieurs cibles ? Alors Véando c'est toute typologie de commerçants donc ça peut passer de l'habillement à la petite épicerie du coin. Nous essayons vraiment de répondre à tous les besoins des consommateurs. Pour le moment nous sommes développés dans les moyennes et grandes villes donc actuellement nous avons plus de 200 commerçants répartis sur une dizaine de villes. Le click and collect était une solution qui a été très appréciée et très utilisé lors des confinements et on a l'impression que cette tendance se prolonge et selon vous pourquoi ? Avant la pandémie du Covid le consommateur percevait le click and collect comme une option mais avec les confinements ce service est aujourd'hui presque venu une nécessité pour pouvoir respecter les gestes barrières. C'est pourquoi nous pouvons dire que le click and collect est aujourd'hui une réalité et qu'il est entré dans les habitudes de consommation. Un autre aspect important expliquant le succès du click and collect est le fait qu'il permet aux entreprises locales d'être plus autonomes. Les consommateurs privilégient de plus en plus la consommation dans les commerces locaux. De notre côté avec Veando nous aidons les commerçants à mettre en place ce service et nous les accompagnons au bon déroulement de celui-ci et dans la digitalisation de leurs commerces. On pourrait penser que le click and collect est suffisant. Pourquoi aujourd'hui proposer la livraison en plus ? Quel est le vrai apport de la livraison ? Alors nous sommes conscients que le centre-ville n'est pas accessible à tous. C'est pourquoi nous nous efforçons de proposer un maximum de services dont la livraison. Elle permet de conserver une proximité entre le commerçant et son client. Aujourd'hui, nous avons noué un nouveau partenariat avec Hyper, un service de livraison collaboratif qui est présent dans de nombreuses villes en France et cela va nous permettre de proposer à nos commerçants de proximité un service clé en main pour accéder à un nouveau panel de consommateurs. Il y a beaucoup de solutions de livraison actuellement sur le marché. Pourquoi avoir fait confiance au mode collaboratif ? Pourquoi avoir fait confiance à la livraison entre voisins alors qu'il y a beaucoup d'autres solutions ? Nous avons beaucoup de valeurs en commun avec Hyper. Nous sommes pour un monde plus vert en optimisant les trajets de chacun et en limitant les émissions de CO2. Nous sommes pour des villes dynamiques et pensons que la livraison du dernier kilomètre est une des solutions qui permet aux villes de booster leur attractivité et enfin leur côté collaboratif, altruiste et plein de bon sens. Nous sommes en faveur de solutions qui comptent l'isolement social et qui innovent au quotidien. J'ai l'impression qu'on s'est bien trouvés alors ! Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada